Du Bellet est né en 1522. Il a été très tôt orphelin et a connu, semble-t-il, une enfance en grande gaieté. En 1545, il commence des études de droit à Poitiers, où il se lie avec un jeune poète, Pelletier Dumont. Mais surtout, en 1547, il fait la connaissance d'un autre futur poète, Ronsard, qui l'entraîne avec lui pour travailler au collège de Coqueray à Paris, sous la direction de Jean Dorat. C'est le fait important de ses années de jeunesse. Du Bellet, pendant quelques années, va s'initier sous la direction de Dorat et en compagnie de ses quelques élèves à la culture antique, remise en honneur par l'humanisme, dont Dorat est un représentant significatif. Le Moyen-Âge n'avait pas totalement ignoré la culture antique, mais il en avait une connaissance partielle, parce que beaucoup de textes anciens étaient perdus et qu'il ne connaissait pas en général le grec. Le philosophe grec Aristote, qui a servi au philosophe du Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle pour construire ce qu'on appelle la philosophie scolastique, est élu dans des traductions latines. Enfin, étant donné la prépondérance dans la vie intellectuelle du Moyen-Âge de la théologie, les textes antiques étaient élus en fonction du christianisme et interprétés à ses lumières. C'est tout ce climat qui se modifie en Italie, dans le courant du XVe siècle et de là dans toute l'Europe. Tout d'abord, on se remet à apprendre le grec, mouvement favorisé par la prise de Constantinople par les Turcs au milieu du XVe siècle. La prise de la ville provoqua la disparition de l'Empire byzantin et entraîna beaucoup de savants byzantins à émigrer. On se mit aussi à rechercher les manuscrits des textes anciens, on redécouvrit des textes perdus depuis longtemps et, à la différence du Moyen-Âge qui ne s'en souciait pas, on chercha à donner des éditions correctes des textes anciens, mouvement qui fut favorisé par la découverte de l'imprimerie, laquelle, à son tour, permit de diffuser plus largement les textes. L'humanisme se caractérise d'abord par cette redécouverte de l'Antiquité, plus totale et plus exacte. Mais l'essentiel de l'humanisme n'est pas là. Les humanistes ne s'intéressent pas aux anciens, grecs ou latins, comme des érudits ou des historiens à un monde disparu et mort. Les anciens sont considérés comme des modèles toujours vivants, dont les leçons peuvent toujours être utilisées dans le domaine de la vie, de la pensée et de l'art. Fondamentalement, l'humanisme est le culte de l'Antiquité. Dans le domaine de la pensée, tandis que le Moyen-Âge avait exclusivement à partir du XIIe siècle pratiqué la philosophie d'Aristote, l'humanisme entraîne la redécouverte de la philosophie de Platon, et le platonisme devient un des éléments essentiels de la culture de l'époque, surtout dans la conception de l'amour développée par Platon dans le banquet. L'amour de la beauté, quand il est vécu correctement, amène l'âme à aimer l'idée éternelle de la beauté, la beauté divine dont la beauté terrestre n'est que le reflet. Cette conception inspire nombre de philosophes et de poètes à l'époque. Les anciens sont considérés aussi comme des modèles de l'art qui inspirent les architectes, les sculpteurs et les écrivains. À travers le culte de l'Antiquité, ce ne sont pas seulement la philosophie et la littérature qui reviennent, c'est aussi la mythologie antique. Les dieux antiques inspirent les artistes, les peintres comme les sculpteurs ou les poètes, envahissent souvent le décor de la vie quotidienne, en même temps que les grands héros de la littérature antique. L'Antiquité est donc un vaste répertoire de mythes et de légendes, qui ne sont pas seulement utilisés à titre décoratif, mais sont considérés comme l'illustration exemplaire de vérités intemporelles que l'on peut toujours réactualiser ou utiliser comme un moyen d'exprimer ses pensées. L'humanisme venu d'Italie pénètre peu à peu en France dès la fin du XVe siècle, se diffuse surtout dans la première moitié du XVIe siècle et commence à inspirer la littérature, la prose avec Rabelais, mais aussi la poésie. Les grands rhétoriqueurs, héritiers de la tradition poétique médiévale, s'inspirent parfois de l'Antiquité, et Marot écrit des églogues à la manière de Virgile. Mais la poésie reste en fait peu touchée par l'humanisme. Dubelais et Ronsard découvraient avec leur maître Jean Dora les trésors de la culture antique. Ils ont voulu, comme l'avaient déjà fait les Italiens, donner à leur pays une poésie digne de ce nom en s'inspirant de l'exemple des modèles antiques. C'est avec la Pléiade que s'affirme pleinement la volonté de mettre la poésie française à l'école des anciens. La Pléiade n'a jamais formé une véritable école poétique. Ronsard a seulement désigné sous ce nom, qui est celui d'une constellation d'étoiles, les sept poètes qui lui semblaient avoir particulièrement brillé dans le ciel poétique français. Les noms des poètes ont changé selon les moments, mais Dubelais y a toujours figuré. Cela dit, Ronsard et Dubelais, avec tout l'enthousiasme que leur donnaient leurs découvertes toutes récentes de la beauté antique, ont voulu délibérément orienter la poésie dans une voie nouvelle. Dubelais donne en 1549 le manifeste de leur pensée, ne disons pas de la nouvelle école, le terme serait inexact, en publiant la Défense et Illustration de la langue française. Que signifie ce titre ? Défense de la langue française contre ceux qui prétendaient que celles et langues antiques étaient capables de donner de grandes œuvres poétiques, et ils étaient assez nombreux parmi les humanistes. Dubelais, reprenant d'ailleurs des idées déjà émises en Italie, affirme que toutes les langues produites de l'homme ont des virtualités égales dans le domaine de la poésie. Dubelais écrit donc un plaidoyer en faveur du français, de la langue nationale, qui pouvait être menacé par certains excès humanistes, et par la tentation d'écrire seulement des poèmes en latin ou en grec, comme le faisaient d'ailleurs des humanistes de l'époque. Encore faut-il, selon son expression, illustrer la langue française, c'est-à-dire la rendre capable de produire des œuvres dignes de la gloire. C'est ici que s'affirme la volonté de rupture avec le passé. Dubelais méprise Marot et ses émules, parce qu'ils ont une conception trop légère de la poésie, et ils méprisent, sauf exception, l'ensemble de la production poétique française antérieure. Le seul moyen à ses yeux de faire du français un instrument poétique, c'est l'imitation des anciens, principe essentiel qui sera toujours admis encore au XVIIe siècle dans le classicisme, et qui condamne aussi bien la traduction des anciens que l'imitation des auteurs français antérieurs. Dubelais rejette donc les anciens genres et recommande de pratiquer les genres poétiques antiques, l'ode, la tragédie, les glogues, les popées. Il recommande aussi de se mettre à l'école des poètes italiens de tradition pétrarchiste. En effet, Pétrarch, poète italien du XVe siècle, avait dans un recueil rapidement célèbre, le canzonieré, chanté son amour pour la femme qu'il avait aimée et qui était morte. Il eut des imitateurs nombreux, et la vogue du pétrarchisme commençait à gagner la France déjà avant la Pléiade. Mais Pétrarch avait aussi rendu célèbre une nouvelle forme poétique, le sonnet, dont Dubelais recommande l'usage, comme celui des formes antiques. Marot fut semble-t-il le premier en France à avoir écrit des sonnets. Mais c'est avec Dubelais et la Pléiade que le sonnet, d'origine italienne et non antique, devient une des grandes formes poétiques françaises. Le renouvellement des genres poétiques ne suffit pas. Il faut aussi enrichir la langue, en faire un instrument plus souple et plus riche. Dubelais recommande d'abord d'élargir le lexique, en faisant des mots nouveaux, des néologismes, ou en puisant dans les mots anciens, avec mesure d'ailleurs. Mais là s'affirme une tendance qui sera plus manifeste chez Ronsard et qui s'oppose exactement au mouvement de la poésie du XVIIe siècle, qui tendra au contraire à réduire le lexique poétique. Il conseille aussi d'utiliser des tours empruntées aux langues anciennes et assez peu fréquentes en français, comme l'infinitif substantivé ou l'adjectif substantivé. Il recommande surtout d'utiliser les figures de rhétorique, comme la métaphore ou la comparaison. De ces conseils se dégage une idée centrale, c'est que la poésie n'est pas seulement affaire de génie ni d'inspiration, mais de travail et de métier, assimilation de tout un passé et de toute une expérience poétique déjà faite par d'autres. Imiter les anciens, Dubelais le précise explicitement, c'est en effet non pas les copier, mais s'être comme transformés en eux, par une longue fréquentation qui fait d'eux comme la propre substance du poète humaniste. La Défense et Illustration de la langue française dessinaient un programme très ambitieux que Ronsard et d'autres s'efforceront de remplir. Ce programme comportait ses dangers, aboutir à une poésie trop érudite, très artificielle dans son inspiration, car nulle part, Dubelais ne recommande un renouvellement de la poésie par le recours à une inspiration plus personnelle. Mais il orientait la poésie française sur une voie nouvelle, même si, comme on a pu le montrer, les idées exprimées par Dubelais circulaient déjà avant lui. Le fait caractéristique, c'est la volonté de rompre avec le passé national en matière de poésie, et cela d'ailleurs pour donner plus de gloire à la France, montrer qu'elle peut rivaliser avec l'Italie. Une sorte d'élan nationaliste anime la Défense et Illustration. Peu après la Défense et Illustration, Dubelais publie son premier recueil poétique, le livre, composé de sonnets amoureux et d'inspiration pétrarchisante et platonisante selon le goût du jour. Il commence à appliquer son propre programme. D'autres poèmes suivront, parfois plus personnels, où s'affirme son amour du pays natal et un rêve de gloire et d'immortalité comme poète. Mais Dubelais songeait depuis un certain temps à partir pour Rome. Son rêve se réalise grâce à son oncle, le cardinal Jean Dubelais, qui l'accompagne à Rome pour l'aider comme une sorte d'intendant. Il arrive à Rome en 1553 et en repart en 1557 en passant par l'Italie du Nord, la Suisse et Lyon avant de se retrouver à Paris où il publie en 1558 les Antiquités et les Regrets. A son retour, Dubelais ne trouve pas une situation très facile pour lui. Il est engagé dans des affaires domestiques compliquées. Les regrets suscitent la critique de son oncle pour leur satire religieuse. La santé de Dubelais, qui n'avait jamais été très bonne, s'altère. Il avait encore de nombreux projets en tête quand il mourut brutalement le 1er janvier 1560. Avant d'aborder les Antiquités de Rome, il faut évoquer les problèmes posés par la forme du sonnet. La question est celle de l'organisation des rimes. Les deux quatrains sont construits sur deux rimes embrassées. Les deux tercets ne sont pas encore soumis à l'époque à une forme fixe. On trouve soit la forme dite marotique, parce que Marot en est l'initiateur, comportant deux rimes plates suivies de deux rimes embrassées, soit la forme qui deviendra classique, deux rimes plates suivies de deux rimes croisées. Mais on trouve aussi parfois chez Dubelais d'autres combinaisons de rimes dans les tercets, étant bien entendu que le sonnet se construit toujours sur cinq rimes différentes. D'autre part, Dubelais n'applique pas systématiquement le principe de l'alternance des rimes masculines et féminines, qui plus tard s'imposera à toute la poésie. Reste la question du choix du maître. Les sonnets des Antiquités sont écrits en décasyllabes et en alexandrins, maîtres utilisés exclusivement dans les regrets. Au XVIe siècle, le décasyllabes est considéré comme le vers le plus propre au sujet noble et grave, l'alexandrin étant jugé plus adapté à des types de poésie plus familières. C'est pourquoi, évoquant dans les Antiquités la grandeur et le destin de Rome, Dubelais recourt aux décasyllabes, tandis que les regrets dont la matière est plus familière et intime sont écrits en alexandrin. Encore faut-il remarquer que les Antiquités sont construites sur une alternance régulière de sonnets écrits en décasyllabes et de sonnets écrits en alexandrins sans qu'il y ait alternance correspondante de matières. Sonnets en décasyllabes et sonnets en alexandrins peuvent évoquer aussi bien la gloire passée de Rome, sujet noble qui pourrait appeler davantage le décasyllabes que sa ruine présente. On a supposé longtemps que les Antiquités avaient été composées avant les regrets. On admet plutôt que les deux recueils ont été composés simultanément, formant les deux volets d'indiptique, la Rome antique et la Rome moderne. Le titre du recueil, le premier livre des Antiquités de Rome, contenant une générale description de sa grandeur et comme une déploration de sa ruine, appelle des explications. Le titre suppose au moins le projet d'un second livre. On ne sait si Dubélet y a renoncé ou projeté avant sa mort d'écrire un second livre qui aurait été peut-être consacré aux Antiquités de la France. Le terme d'Antiquité lui-même n'a pas son sens actuel de vestige ancien car Dubélet d'ailleurs ne fait pas exactement une description des ruines de Rome, de ces monuments subsistants tels qu'on pouvait encore les voir à son époque. Et il faut savoir d'ailleurs que la Rome antique que nous connaissons aujourd'hui dégagée par de nombreuses fouilles archéologiques n'est pas celle que Dubélet pouvait apercevoir. Le Forum, en particulier, n'était qu'un maquis de broussailles. Il faut prendre Antiquité au sens latin. Les marques et les témoignages divers de l'ancienneté de Rome, tout ce qui rappelle sa grandeur ancienne et peut fonder un sentiment de vénération. Les Antiquités s'organisent autour de trois thèmes fondamentaux. La grandeur de la Rome antique, sa ruine et sa survie dans le présent, thèmes que Dubélet ne présente pas successivement, mais qui s'entrelacent tout au long du recueil avec une prédominance assez nette donnée au thème de la ruine de Rome. Le sonnet 1 définit bien le décès de Dubélin. Ressusciter, comme par une sorte d'opération magique, les ombres du passé auxquelles il s'adresse en espérant qu'elles pourront entendre sa voix dans les enfers. Le sonnet 25 reprend sur un mode différent le même thème. Tel Orphée, Dubélet veut redonner vie par sa poésie au passé détruit. La poésie apparaît ainsi comme le geste de vénération d'un humaniste, geste chargé de valeurs sacrées qui peut contribuer à assurer dans la littérature la survie du passé et témoigne de sa présence toujours vivante. La grandeur de Rome est d'abord sans doute celle de l'Empire, de cette domination que Rome a établie sur le monde. C'est aussi celle d'une cité qui a recueilli en elle l'héritage le plus précieux de toutes les manifestations de la culture antique, comme l'explique le sonnet 29. Grandeur inégalée et inégalable. Dubélet se moque des prétentions du Saint-Empire romain germanique à se vouloir l'héritier de Rome dans le sonnet 17 en opposant à l'aigle romain, symbole de Rome, la corneille germaine. La corneille passait pour un oiseau imitateur. Rome a bien disparu et nul ne peut se prétendre la faire revivre telle qu'elle a été. Rome ne survit que dans la littérature et les reliques recueillies par les humanistes qui en font leur profit. Mais pourquoi Rome a-t-elle été détruite ? Devant la vision des ruines romaines, vestiges d'une grandeur disparue, Dubélet se livre aussi à une sorte de méditation sur l'histoire romaine et les causes de la destruction de Rome. Rome est d'abord le symbole de la fragilité des choses humaines soumise à la loi du temps qui abolit tout. Les sonnettes 3, 7, 9, 20 développent en particulier ce point. Thème banal qui s'associe à une réflexion sur les causes particulières de la ruine de Rome. Une idée centrale circule dans les antiquités. Rome n'a pas été abattu par les barbares mais par sa propre faute et par une sorte de punition divine. Reprenant une idée qu'il a sans doute empruntée au poète latin Lucain, Dubélet souligne le poids dans le destin de Rome des guerres civiles qui ont déchiré la cité au 1er siècle avant notre ère. Le thème est développé dans une série de sonnets, en particulier les sonnets 10, 21, 23, 24 et 31. Mais Dubélet évoque aussi une autre idée. Rome a été l'objet d'une punition divine provoquée par sa démesure. C'est l'idée antique de Lubris, l'excès qui attire dans les tragédies grecques la vengeance des dieux. Pour exprimer cette idée, Dubélet utilise la légende mythologique des géants foudroyée par Jupiter dont il voulait prendre le pouvoir, en particulier dans les sonnets 4 et 12. On a là un bon exemple de la manière dont un humaniste de la Renaissance pouvait utiliser les fables antiques pour en extraire une sorte d'enseignement de portée générale. Derrière cette idée antique et à travers la mythologie grecque, Dubélet exprime l'idée chrétienne d'une divinité qui règle le cours du monde, idée explicitement formulée dans le sonnet 18 où le ciel est dit s'être opposé à l'Empire romain pour faire de Rome la ville du successeur de l'apôtre Pierre, c'est-à-dire du pape. On peut d'ailleurs se demander si Dubélet n'a pas plus ou moins consciemment assimilé le mythe des géants de la mythologie avec l'histoire de la tour de Babel racontée dans la Bible. Et dans le sonnet 24, Dubélet fait allusion au meurtre de Rémus par Romulus en évoquant le vieil péché qui a entaché la naissance de Rome. Peut-être peut-on voir là une allusion au meurtre d'Abel par Cain et à la faute originelle au sens chrétien du terme qui a voué l'humanité à la mort et au crime. Comme celle de l'humanité, l'histoire de Rome est à son origine souillée par une faute qui appelle la vengeance divine. L'histoire de Rome elle-même est mise en rapport avec les lois générales du cosmos. Comme ses contemporains, Dubélet ne pense pas l'histoire en termes de progrès ou de développement linéaire mais en termes de cycle, analogue au grand cycle naturel évoqué en particulier dans le sonnet 30. Et si Rome s'est égalée au monde par le développement de son empire, elle a connu le destin du monde lui-même soumis à un cycle de naissance et de disparition. C'est l'idée évoquée dans le sonnet 22 où Dubélet reprend une théorie du philosophe Platon formulée dans le dialogue du Thymé. Dubélet n'est pas un philosophe. Reprend-il sérieusement à son compte cette théorie ou l'utilise-t-elle comme une sorte d'élément décoratif ? On a pu en discuter. On peut cependant penser que Dubélet à travers cette image voit l'ensemble du monde pris dans le même mouvement qui entraîne tout à la ruine. Entre l'histoire de Rome, les cycles naturels et le cosmos lui-même s'établit une analogie qui donne au recueil des antiquités une sorte d'architecture symbolique et fonde le tissu des comparaisons autour desquelles s'organise beaucoup de sonnets. On crédite souvent Dubélet d'avoir été le premier en France à voir chanter la poésie des ruines. Le fait est exact mais il ne faut pas oublier que Dubélet évoque en définitive assez peu les ruines des monuments romains et que les antiquités sont surtout une déploration de Rome en même temps que l'hommage d'un humaniste sensible à une grandeur passée que tel Orphée il tente de ressusciter dans ses vers. Les antiquités sont aussi une œuvre savante. Les nombreuses allusions mythologiques, les références à des théories antiques, à des faits d'histoire sont l'œuvre d'un humaniste qui utilise sa culture antique pour exprimer une émotion d'ailleurs personnellement ressentie. Oeuvre de culture, les antiquités ne le sont pas seulement par la multitude des références parfois très obscures d'ailleurs que Dubélet utilise ou par l'interprétation même qu'il donne du passé et de l'histoire de Rome mais aussi par les nombreux souvenirs de lecture qui forment souvent le fond de sa matière. Virgile, Lucain, Ovid et des auteurs modernes ont souvent servi à Dubélet pour construire ses sonnets. Il a mis en pratique les conseils qu'il donnait dans la Défense et Illustration. Cet aspect savant se retrouve dans l'art de Dubélet dans les antiquités qui obéissent à une rhétorique poétique. Dans le domaine du lexique, Dubélet utilise parfois des termes avec leur sens antique, tel monument qui ne désigne pas un édifice mais le vestige qui avertit rappelle un passé disparu ou encore le mot idole dans le sonnet 5 au sens de spectre ou le mot sentence dans le sonnet 9 au sens latin d'opinion. Mais ces exemples sont relativement rares. Dubélet ne cherche pas à écrire dans une langue qui risquerait d'être inintelligible pour un lecteur non érudit. Comme il avait recommandé dans la Défense et Illustration, il utilise parfois des tournures antiques telles que l'infinitif substantivé pour signifier mais avec discrétion. Il utilise aussi des tournures poétiques traditionnelles, en particulier la périphrase, parfois très érudite. Ainsi, le sonnet 21 désigne Hannibal par l'expression le Mars de Libye qui associe à la périphrase d'une comparaison hyperbolique, Mars étant le dieu de la guerre. L'ensemble du recueil ne paraît pas obéir à un ordre très défini. Mais si le témoin d'une recherche de variété refuse un groupement systématique des sonnets par ordre thématique ou progressif et procède plutôt par variation autour du thème fondamental de la grandeur et de la décadence, Dubélet n'a pas distribué seulement au hasard ses sonnets. Le sonnet 1 constitue une introduction, le dernier une conclusion sur la portée de son œuvre. A l'intérieur, certains sonnets sont groupés parfois autour de thèmes plus particuliers. Ainsi, les sonnets 10, 11, 12 évoquent les guerres civiles et les démesures, thèmes repris ailleurs cependant. Parfois, des sonnets sont associés par une loi de contraste comme les sonnets 2 et 3 opposant la grandeur et la ruine. Cela dit, il ne faut pas chercher sans doute un ordre strict dans le recueil. En revanche, chaque sonnet obéit à une recherche très élaborée de compositions qui lui assure son unité. Le problème est d'éviter une succession de 14 vers sans liaison interne. Dubélet utilise souvent à cet effet la comparaison en lançant le premier terme par un com qui fait attendre le second terme et soude l'ensemble du sonnet. Parfois, reprenant un procédé utilisé par les poètes pétrarchistes italiens, il assure l'unité formelle du sonnet par la répétition de vers en vers de la même formule syntaxique comme dans sonnets 2 ou 29. Il associe aussi, parfois, les différents éléments du sonnet par un lien syntaxique. L'exemple le plus caractéristique est celui du sonnet 15 construit sur une seule phrase qui en sert dans son mouvement l'ensemble du sonnet. Le sonnet 31 obéit à une construction circulaire commence et s'achève sur l'évocation de la ruine de Rome. Dubélet a beaucoup varié ses procès de construction et il faut toujours être très attentif quand on étudie son œuvre à la façon dont il a assuré l'unité de chaque sonnet. Très souvent, tout le mouvement est organisé de manière à amener le dernier vers plus riche de résonance et évoquant en général les images de la grandeur ou de la ruine de Rome. C'est là une des caractéristiques de l'art du sonnet chez Dubélet. Il a voulu donner selon ses propres termes des couleurs poétiques à son œuvre c'est-à-dire des ornements par l'usage de procédés trétoriques de figures. Il a appliqué ce qu'il avait dit dans la Défense et l'Illustration. Écrire de la poésie ne consiste pas d'abord à exprimer une émotion personnelle mais à montrer que l'on possède une technique d'expression. C'est pourquoi comparaisons, périphrases en particulier sont si souvent utilisées. Les antiquités ne sont pas pourtant l'application de recettes formelles. L'œuvre révèle aussi un artiste sensible à la valeur de résonance du langage, des images et capable de faire des vers bien frappés dont la facture et la puissance font déjà parfois penser à ceux de Corneille quand il évoque la puissance de Rome. La déploration n'aboutit pas à une poésie de type élégiaque. Le sentiment de mélancolie que Dubélet veut communiquer s'associe au sentiment d'une grandeur sans doute disparue mais qui appelle d'abord des vers médailles. Les antiquités sont un peu comme une série de médailles bien frappées destinées à commémorer un passé vénérable. C'est pourquoi les vers des antiquités ne sont pas exactement chantants ni harmonieux sauf exception. Ils donnent souvent une impression de rudesse qui ne correspond pas à une faiblesse de la part de l'auteur mais à la volonté délibérée d'adapter le discours à la réalité évoquée. On peut être déconcerté et parfois même gêné par l'aspect très savant des antiquités. Certains sonnets manifestent la tendance de la pléiade à donner dans une poésie érudite qui peut devenir obscure par les allusions qu'elle comporte à des faits, à des légendes, à des idées antiques très étrangères. On saute aussi dans le recueil l'effort d'un jeune poète qui s'applique parfois à appliquer son propre programme. Mais les antiquités sont par là un bon témoignage de ce qu'était la poésie pour Dubélet, un effort pour adapter aux Français des procédés antiques, donc un ouvrage de culture. Et ce serait une erreur de juger l'œuvre comme artificielle, non seulement parce que Dubélet exprime en elle des réactions qu'il ressentait, mais parce que cet effort d'adaptation et cette érudition elle-même, l'utilisation des mythes antiques était le meilleur moyen pour lui et le signe pour nous de la vénération qu'il vouait aux anciens. Chanter Rome en s'inspirant de Rome elle-même et de la culture antique, c'était montrer que Rome continuait à vivre dans la conscience poétique de son temps et que le passé continuait à survivre dans la ruine elle-même d'une grandeur disparue mais toujours inspiratrice. à vivre Sous-titrage ST' 501